Hello à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'LST 121. Et encore une fois, Marc va m'accompagner. Salut tout le monde ! Ça tombe bien, cette LST 121, je l'ai reçue au courrier ce matin. On va découvrir ensemble le contenu de cette LST. Alors, premier article, manipuler des PDF par programmation sans avoir les affichés. Alors par exemple, pour générer des catalogues produits à la volée. Assembler des pages, extraire des pages, générer un PDF de zéro, c'est facile avec le type W langage PDF document. Tout est expliqué dans l'article et sur la clé USB, vous avez le projet avec le code source. Deuxième sujet, c'est un kit UI pour vos applications mobiles. Alors, un kit UI, c'est quoi ? C'est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des boutons, des images. Pas besoin de changer de gabarit. Vous vous en servez comme vous voulez et vous allez faire de magnifiques applications mobiles au goût du jour. L'article suivant, en fait, il détaille 6 fonctionnalités de ce kit UI. Alors, quelques trucs, en fait, pour faire des belles UI. Utiliser une police personnalisée, comme ça le rendu est identique sur iOS et sur Android. Utiliser des images vectorielles qui sont livrées, comme ça, pas de problème de DPI ni de crénelage. Il y a aussi un exemple de menu visuel qui est fait avec un champ zone multiligne. Ah oui, je n'aurais pas pensé, c'est top. Alors ensuite... Ah, ça c'est bien. Sujet très important. Écoute bien Marc. Comment intégrer une solution de paiement dans une application mobile ? Vous pouvez faire des achats in-app, c'est intégré en Wlangage. Mais parfois, il est nécessaire de passer par un paiement direct. Eh bien, il y a des solutions qui utilisent des SDK spécifiques pour chaque plateforme. Mais l'article ici, il vous propose une solution plus simple et plus universelle. L'utilisation d'un site web pour gérer le paiement. C'est plus souple à intégrer. Alors, il y a plus de solutions de paiement qui sont disponibles sur le marché. Vous n'avez qu'un seul code à maintenir et il est en Wlangage. Et vous pouvez partager le paiement avec votre site internet. Alors, c'est facile, tout est expliqué dans l'article. Comment créer le site web qui va effectuer le paiement ? Comment afficher ce site web dans l'application mobile ? Et également, comment les faire communiquer ? Tout est dans l'article. Vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Passe suivante, les threads et l'accès au champ. Alors, quand vous faites des traitements en arrière-plan, à un moment, il faut mettre à jour l'UI pour informer l'utilisateur. Mais on ne peut pas accéder au champ directement depuis un thread. Dans cet article, il y a quatre méthodes pour accéder au champ depuis un thread qui sont expliquées en détail. Timer et section critique. Exécute thread principale. Demande mise à jour UI. Les tâches parallèles. C'est top ! Allez, suivant. C'est un article sur les états. Comment ajouter un sommaire automatiquement dans vos reports. Et tout est expliqué en détail. Ensuite, un sujet sur la sauvegarde et la récupération de vos données. Et l'article vous explique comment le faire avec une webbook. Alors, la webbook, elle vous prévient quand la sauvegarde est terminée pour que vous puissiez la copier ailleurs. Eh bien oui ! Quand on fait une sauvegarde, il ne faut pas la laisser sur le même serveur. Ouais, c'est une histoire d'œufs et de paniers, je crois. Enfin bref. Tout est expliqué dans cet article. Qu'est-ce que c'est qu'une webbook ? Pourquoi l'utiliser ? Comment l'utiliser ? Il n'y a plus qu'à suivre en pas à pas. Page suivante. Comment éviter les régressions dans votre code ? Ça, c'est grâce au test unitaire Wlangage. Et l'article, il vous explique tout sur les tests. Comment les créer ? Comment les exécuter ? Essayez ! Vous ne pourrez plus vous en passer. Page suivante. Ah ! Bah là, on vous explique comment faire un automatique update sur vos applications mobiles iOS et Android. Vous déployez vos applications mobiles Android et iOS dans votre entreprise, uniquement sans passer par les stores ? Deux pages et vous savez comment les mettre à jour automatiquement. Prenez le source qui est livré, vous le mettez dans vos applications mobiles. Et voilà, c'est fait ! Suivant, un article sur le serveur SPARE. Alors, avec la réplication SPARE, vous avez automatiquement un serveur de secours identique au serveur de production. Les données, les utilisateurs, les droits... Il suffit que tous les fichiers de données, les tables, possèdent une clé primaire. Et pour vérifier les clés primaires, grâce à l'utilitaire de l'LST 121, pas besoin de passer vos 483 fichiers un par un. L'utilitaire vérifie tous vos fichiers en un clic. Un clic, et vous le savez immédiatement ! Les 7 étapes pour mettre en place une réplication SPARE sont toutes détaillées. Allez, on continue avec l'intégration d'un champ externe dans un site WebDev. Alors, un champ externe, c'est quoi ? C'est un champ qui vient d'une librairie externe comme Bootstrap, jQuery UI, Kendo UI... Et ça se fait très facilement avec le champ composants Web de WebDev. Vous avez besoin d'intégrer un contrôle externe dans votre site WebDev ? Prenez l'article, suivez la méthode pas à pas, et vous verrez, c'est facile ! Next ! Alors, ça, c'est bien pointu, mais très utile lorsque vous envoyez beaucoup de mails ou des emailings. Comment déterminer automatiquement le fournisseur d'une adresse email ? Super pratique pour savoir quels emails sont gérés par des anti-spams, ou encore pour détecter des adresses email qui n'existent plus. Si vous envoyez des emailings, regardez cet article, il est top ! Alors, page suivante, toujours sur les emails. Comment classer automatiquement les mails reçus par les 20 000 collaborateurs de votre entreprise ? Alors, cet exemple permet de classer, trier, supprimer des emails directement sur les serveurs e-map. Tous les utilisateurs en bénéficient, quel que soit leur lecteur de mail. Et si vous voulez ajouter des fonctionnalités à cet outil, ou récupérer des routines pour intégrer dans vos applications qui traitent des emails, vous pouvez, le sourcil est livré sur la clé USB. Allez, ensuite, c'est des nouvelles fonctionnalités avancées dans les champs cartes. Le clustering de marqueurs, vous savez, c'est le regroupement de marqueurs qui sont proches géographiquement. Il y a également les cartes de chaleur, ou heatmap. Vous voyez visuellement vos données. Et puis, comme dans chaque LST, ma rubrique préférée. Le saviez-vous ? Des trucs et des astuces à utiliser tous les jours. Est-ce que vous saviez, par exemple, que vous pouviez créer des favoris dans l'administrateur GDS ? Allez, on continue à découvrir cette LST avec l'intégration continue pour les utilisateurs de GitLab. Comment mixer l'intégration continue de WinDev, la fabrique logicielle, avec un pipeline GitHub. Tout est expliqué en pas à pas. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Par exemple, comment faire un diff entre deux champs ? Ah mais il y en a encore ! Comment passer des appels Skype depuis vos applications ? Dans WinDev, vous visualisez la fiche d'un client. Clique, ça appelle. Bingo ! Merci la LST ! Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Et voilà, c'est la LST 121. Des super articles et leur code source. Et pour le bouddhiste de cette LST, Marc, c'est quoi ? Ah bah en fait, il y en a plusieurs. C'est un ensemble de plages, comprenant un t-shirt à votre taille, bien sûr. Un sac de plages fun et super grand. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Coquillages et crustacés, un poisson, mais c'est assez. Et il y a même des lunettes de soleil. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse, bon développement, profitez bien de l'été et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut à tous !